C'est le moment de faire une première table ronde. C'est le moment où je fais le barman. Je change les verres. Rebonjour à toutes et tous. On a parlé tout de suite, on a évoqué l'évolution d'un glacier sur un certain nombre d'années. On va accélérer le rythme puisque là, on va parler des phénomènes naturels extrêmes. On va parler de la gestion de crise. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas dans la région, mais le Nord-Pas-de-Calais souffre. Ils ont de nouveau des inondations après deux mois de répit. On l'a évoqué aussi ce matin avec le ZAN. La question de l'artificialisation des sols contribue à l'accélération des phénomènes naturels extrêmes puisqu'au niveau des inondations, l'imperméabilisation des sols joue un rôle. C'est à peu près sûr. En 2022, on a également eu des incendies de forêt en forêt landaise qui ont fortement impacté, qui ont fait le haut des tribunes médiatiques et qui peuvent nous interroger aussi sur ce changement climatique. Dans la première table ronde, on a parlé du ZAN. C'est une démarche qui est engagée quand même sur le long terme, puisque Pascal Lory a évoqué que c'était une démarche engagée jusqu'en 2031 au moins. Comment on peut analyser, par contre, ces phénomènes extrêmes naturels dans l'urgence ? C'est la question qu'on va se poser dans cette prochaine table ronde. Et donc, je vais appeler, comme ce matin, à venir me rejoindre. Émilie Bigorne, chargée de mission géomatique à l'établissement public-loi. Pierre-François Dolly, chef d'agence de patrimoine cartographie à la direction régionale d'Auvergne-Denédis. Christelle Marnet, chef de la délégation de zones et préparation à la crise adjointe à Sécurité-Défense à la DREAL-AURA. Et le lieutenant-colonel Philippe Mérès, directeur du pôle Nouvelle Technologie et Gestion des Risques, conseiller technique, USAR, au Centre Valabre. Du coup, je vais me déplacer, alors. Je vais me mettre de l'autre côté. Non, c'est pas grave. Je vais commencer, je vais faire comme ce matin, en fait, parce qu'on va faire connaissance avec nos intervenants, avec un petit premier tour de table. C'est l'après-midi, j'ai encore besoin de mes notes. Et donc, je vais d'abord m'adresser à vous, lieutenant-colonel. Alors, on parlait avec les prénoms ce matin, ça vous en... Je peux vous appeler Philippe ? Donc, Philippe, lorsque la crise est là et donc, que ce soit des inondations ou des feux de forêt, comme je l'évoquais tout à l'heure, les pompiers sont toujours les premiers à intervenir pour sauver et les biens et les personnes. Donc, comment êtes-vous organisé pour répondre rapidement et de manière sécurisée dans des zones sinistrées en termes de... notamment de données, de gestion, de préparation des données, et d'organisation des données pour être au top du top ? Bien, bonjour à tous. Déjà, pour la majorité d'entre vous, la sécurité civile n'est peut-être pas quelque chose qui est très bien connue. Alors, je sais qu'il y a des collègues sapeurs-pompiers ici, mais la sécurité civile, c'est quand même quelque chose qui est assez morcelé. Et donc, certes, moi, je suis d'un établissement public qui est l'entente Valabre qui a été créé en 1963 et qui gère tout ce qui est mutualisation des enseignements, des solutions technologiques et de la recherche au sein de la sécurité civile. Mais, malheureusement, la sécurité civile est morcelée en 100 départements. Et donc, il y a 100 systèmes différents qui existent aujourd'hui en termes de données. Alors, c'est efficace localement, mais par contre, en termes d'harmonisation, on a encore un certain chemin à faire. Et c'est pourquoi on s'inscrit, et je pense que l'ensemble des SDIS sont dans ce domaine-là, pour s'harmoniser autour d'un projet commun qui s'appelle aujourd'hui Nexus 18-112, qui va mettre en place des bases de données, on va dire, de type post-gis, post-grès, plus faciles à intégrer dans un système national. Et nous travaillons aussi pour améliorer cette gestion de la crise, ou en tout cas, de la partie préparation jusqu'à la partie crise, avec d'autres organismes, que sont, par exemple, le CNES, puisque, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a un appel d'offre qui vient de sortir du CNES sur la surveillance du territoire et la gestion de crise pour l'exploitation des données satellitaires. en vue, justement, de nous aider à avoir de la donnée chaude pour la gestion de nos interventions. Donc, l'ensemble des SDIS, aujourd'hui, travaille sur deux aspects, la préparation aux interventions et ensuite, la gestion de crise. En gestion de crise, la production de données, elle se fait généralement en temps réel. Par contre, la partie préparation, elle s'appuie sur toutes les données que les collectivités, que les organismes comme le CREG, l'IGN, le BRGM et tous les autres, veulent bien nous mettre à disposition pour qu'on puisse envisager, en effet, des scénarios de déploiement et de mise en œuvre. Et, bon, on ne va pas déflorer le reste des questions, mais c'est vrai qu'il y a de gros enjeux pour nous et que cette notion de données au sein des SDIS commence à prendre un enjeu de plus en plus important parce que, justement, on se rend compte que c'est par cette donnée qu'on arrive à régler aujourd'hui des soucis d'intervention qui ne sont pas seulement l'adresse, mais sont aussi d'autres types de données qu'on n'avait pas jusqu'à présent accès. Merci, Philippe. Du coup, je vais passer la parole à Pierre-François. Donc, vous, vous êtes plutôt sur Enedis, sur l'infrastructure, les infrastructures électriques. et si je prolonge en fait les propos de Philippe, les infrastructures, elles traversent notamment des zones forestières et donc, quand la forêt brûle, forcément, vous, vous êtes aussi impacté. Le risque, c'est de voir tout un territoire privé d'électricité et donc, dans ces conditions-là, comment vous prenez en compte le risque quand les dégâts surviennent et sont à déplorer, comment vous arrivez à travailler et à utiliser la donnée pour à la fois circonscrire les dégâts et remettre tout au carré, on va dire ça comme ça. Là, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, effectivement, alors, comment on se prémunit déjà ? C'est que depuis ces 5-10 dernières années, on met de plus en plus de capteurs sur le réseau. On met des différents types de capteurs qui peuvent nous remonter beaucoup, beaucoup d'informations. On a des capteurs classiques de tension qui nous permettent de savoir si on est alimenté ou pas. On a différents types de capteurs communiquants, capteurs d'inondation. On a des capteurs d'inclinaison sur les poteaux. C'est des choses assez récentes qu'on met. Et puis, on a aussi déployé 36 millions de compteurs qui communiquent aussi. Donc, on a quand même une masse d'informations dont on ne disposait pas forcément avant qui nous permet d'identifier plus rapidement l'impact, la quantification de la crise. Et puis, on a aussi une possibilité de mobiliser beaucoup de salariés. Alors, ce n'est pas sur la partie donnée, mais une possibilité de mobiliser beaucoup de salariés en un seul point, ce qui permet les deux cumulés de pouvoir pallier assez rapidement à la crise. Après, sur la partie données, on va avoir trois grandes sources de données quand la crise a vraiment lieu. Et effectivement, la première source de données, ça va être tous les appels au centre d'appel d'épanage. On a un centre d'appel d'épanage, il y a un numéro de téléphone sur la facture de tous les clients. Et effectivement, il va y avoir cette source de données où on va avoir un nombre d'appels incalculable arrivé, mais sans trop que la donnée soit précisée finalement. On va avoir un certain nombre de clients coupés. Et parallèlement à ces appels qui ne seront pas très précis en termes de données finalement, on va avoir tous nos capteurs qui vont nous dire un peu la même chose et finalement qui vont nous dire que les clients qui viennent conforter en fin de compte ce que le centre d'appel d'épanage nous dit. Ce que je ne dis pas aussi, c'est que côté centre d'appel d'épanage, on peut avoir des appels pompiers aussi. Donc on a beaucoup de données qui arrivent, les appels des clients, les appels des services d'urgence, nos capteurs qui nous remontent des informations pour savoir, qui nous permettent de qualifier la donnée et de préciser là où est l'impact de la coupure. Et après, la dernière étape, ça va être de pouvoir positionner là où est l'impact du défaut dans l'espace, avoir le géopositionnement des défauts et de pouvoir visiter les lignes. Et effectivement, là, on a plus de difficultés à remonter la donnée puisqu'on va avoir trois sources d'informations différentes. On va avoir des visites de lignes à pied, visites de drones et visites hélicoptères. Et autant sur les deux parties précédentes, les capteurs, l'information, elle est très binaire, soyez du courant, soit il n'y en a pas. L'appel client, c'est pareil, il n'y a pas de client. L'appel pompier, c'est aussi assez efficace et on a un début, une fin. Autant là, on a trois sources d'informations différentes qui ne sont pas toutes structurées en termes de données attributaires, en termes de données géographiques, ça peut être du ponctuel, du linéaire, du surfacique. Et c'est sur cette partie-là, les données qui remontent du terrain pour diagnostiquer précisément les défauts où on a un peu plus de mal à qualifier. Et après, on peut adapter les moyens et envoyer des équipes sur place. Merci. Du coup, je vais passer la parole à Émilie. Donc vous, vous êtes plutôt établissement public loire, vous êtes donc plutôt concerné par l'eau. Et donc, en ce qui concerne les inondations, les phénomènes de ruissellement représentent la moitié des dommages. C'est ce qu'on avait indiqué en préparation. notamment du fait de l'augmentation des précipitations qui sont liées aussi au changement climatique. Et puis, elle est liée aussi à l'artificialisation des sols avec un ruissellement qui est plus fort depuis plusieurs décennies. Et donc, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé plus particulièrement sur certaines zones de la région Auvergne, je crois. Donc, je vous laisse présenter. cette fois, c'est bon. Oui, donc, l'établissement public loire est un établissement public territorial de bassins qui couvre l'ensemble du bassin de la Loire et ses affluents, donc une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous accompagnons les collectivités locales dans la prévention du risque d'inondation. Donc, nous sommes porteurs de plusieurs programmes territorialisés de prévention du risque d'inondation. Et parmi les actions qui sont menées sur la prévention du risque d'inondation, il y a, entre autres, l'étude du risque d'inondation par ruissellement. Donc, le ruissellement qui est consécutif à des précipitations très importantes et qui peut entraîner des coulées de boue. Donc, on a étudié le risque de ruissellement sur deux territoires. Un, sur l'agglomération de Montluçon, donc effectivement qui est en Auvergne-Rhône-Alpes et un deuxième territoire où l'étude est encore en cours qui se situe le long de la Loire en aval de Nevers. C'est celui sur la carte qui est ciblée Papy des Val-de-Loire. Pour étudier le risque de ruissellement, on utilise des modèles hydrauliques, entre autres, un modèle fourni par le BRGM qui s'appelle Watershed. Donc, ces modèles prennent en entrée des données de description du territoire qui vont être l'altimétrie, la pente, l'occupation du sol, la pédologie. Et il en ressort des données qui identifient les couloirs d'écoulement du ruissellement avec des débits de pointe et les volumes déplacés. Donc, l'objectif est de mieux connaître ce risque et de le faire connaître aux élus et d'accompagner et les élus dans la prise en compte de ce risque. Merci. Peut-être, vous aviez un sujet, une zone particulière où vous aviez travaillé au niveau de la région Ronald-Pauverbe. Alors, oui, on a travaillé sur la zone de Montluçon. Effectivement, c'est un modèle qui avait été développé par un bureau d'études. Donc, on a juste eu les résultats du modèle, de la modélisation. Et voilà, donc ça, c'était sur l'agglomération de Montluçon. Donc, l'avantage, c'est que c'est une agglomération. Donc, les données sont assez homogènes à l'échelle d'une agglomération. En revanche, le deuxième territoire qui n'est pas sur la région Ronald, mais qui pourrait tout à fait concerner d'autres secteurs sur la région Ronald, c'est un secteur qui est, la Loire fait frontière entre deux régions à cet endroit. Donc, le territoire est concerné par deux régions et trois départements. Donc, ce qui rend complexe la récupération des données et l'homogénéisation des données à ces échelles. On va en reparler après, je pense. Merci beaucoup, Émilie. Donc, je passe la parole à Christelle. Donc, vous, à l'Adréal, vous avez conçu une mallette de gestion de crise. Alors, j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quoi cette mallette de gestion de crise ? MacGyver. Et puis, vous m'avez expliqué, mais le mieux, c'est que vous puissiez expliquer à tous comment ça se passe, comment l'Adréal s'organise pour apporter des réponses au préfet. Bonjour à tous. Donc, l'Adréal, direction régionale de l'aménagement et du logement, elle a plusieurs missions. Elle met en oeuvre les politiques publiques de l'État dans le domaine des transitions écologiques et transitions énergétiques. Et à ce titre-là, d'une part, on produit de la donnée, mais on est aussi là pour aider le préfet notamment à gérer des crises. Donc, concrètement, si on parle du volet inondation, par exemple, qui est un thème que l'on connaît très bien ces temps-ci et qui fait partie des sujets qui sont importants pour l'Adréal puisque ça fait partie de nos compétences. Donc, on a des services qu'on appelle les services prévisions des crues qui sont là pour définir les niveaux d'eau en fonction de la météo pour certains cours d'eau. Donc, ça, c'est un premier élément. Et donc, on fournit de la donnée déjà au niveau de l'Adréal. Et puis, le deuxième sujet, c'est que l'Adréal va participer aux cellules de crise, que ce soit au niveau départemental, en COD ou que ce soit au niveau zonal, donc dans les cellules opérationnelles zonales, pour accompagner le préfet pour prendre les bonnes décisions en fonction des crises. Et donc, nous avons besoin pour accompagner le préfet et pour donner un certain nombre d'éléments, de disposer en tout temps d'éléments qui sont donc cette fameuse valise de crise que nous avons mis à disposition de nos cadres d'astreinte au sein de l'Adréal, qui sont des personnes qui n'ont pas forcément connaissance du sujet, inondation par exemple, et donc, ils ont besoin d'outils spécifiques. Dans cette valise de crise qui est en réalité un extra net et donc que nous administrons, il y a un certain nombre de fiches réflexes, par exemple, il y a des annuaires, mais il y a surtout ce qu'on appelle un SIG, donc un système d'information géographique sur lesquels un certain nombre de couches de données sont mises à disposition donc de nos cadres d'astreinte et qui sont administrées par un autre service de l'Adréal et ce qui est important pour nous, c'est qu'effectivement ces données-là soient à jour pour que les cadres d'astreinte et les services qui seront donc dans les cibles de crise puissent donner la formation exacte au préfet pour que lui-même puisse prendre les bonnes décisions. Voilà. Merci. Alors, on va faire un petit peu comme ce matin encore, c'est-à-dire que le temps qui suit, je vais vous proposer quelques petites questions et puis le mieux, c'est que celui qui a envie de répondre, il prend le micro. Alors, en fait, quand on a préparé la table ronde, il y a quelque chose qui m'avait interpellée et que je vous ai soumis, c'est... ça a été évoqué, en fait, dans l'intervention précédente par Francesca. la gestion de crise comme la prévention, ça a été dit aussi ce matin d'ailleurs, nécessite de disposer des données de qualité le plus fiable possible, à la fois historisées et à jour pour pouvoir justement anticiper la gestion de crise et sur de nombreuses thématiques. Et donc, ça veut dire que c'est produit par... c'est pas forcément produit par vous, ça veut dire qu'il faut aller chercher la donnée, ça a été dit aussi dans l'intervention précédente, et il faut arriver à la qualifier, il faut l'agréger, il faut la structurer. Et donc, la question que je voulais vous poser à tous les quatre, c'est comment vous parvenez à gérer cette complexité des acteurs qui produisent de la donnée parce que c'est à la fois des acteurs... ça peut être des acteurs publics mais aussi privés, notamment, voilà, sur des... y compris sur des DSP, etc. Et puis, on parlait d'échelon aussi territorial en début d'après-midi, locale, départementale, régionale, quel maillage territorial, quelle exhaustivité de la donnée, quelle cohérence territoriale, comment vous arrivez à gérer tout ça, en fait, pour arriver à avoir quelque chose qui se tient, en fait, pour arriver à gérer la crise dans de bonnes conditions, en fait. Allez-y, Philippe. Alors, cette question, elle est compliquée parce qu'en fait, comme vous dites, elle tient aussi à la territorialité. Si nous prenons les sapeurs-pompiers, ils sont en effet organisés à un échelon départemental. Donc, ils vont d'abord aller chercher la donnée à l'échelle départementale. Mais des fois, ça ne suffit pas. Il va falloir passer à un niveau au-dessus parce que la donnée, en effet, n'est pas produite à cet échelon-là. Donc, on va aller au niveau régional. Le souci qu'on va rencontrer, en fait, c'est que déjà, les acteurs ne sont pas toujours très bien identifiés par rapport au type de production qu'on va rechercher. Et des fois, les données sont concurrentielles. C'est-à-dire que certains organismes produisent quasiment le même type de données, mais lequel va-t-on prendre ? Est-ce qu'on va aller, en effet, aller chercher une donnée plutôt dans un institut plutôt qu'auprès d'un opérateur privé de Prédic Service, par exemple, pour d'autres types de données ? Quelle est la démarche réellement qu'il faut qu'on ait, nous, établissement public de gestion de crise et de gestion de l'urgence ? Et quelle est la vraie donnée qu'il faut qu'on utilise ? Alors, l'ADREAL en produit dans le cadre de Vigicru, mais les bassins, les syndicats de bassins en produisent aussi qui ne sont pas tout le temps reversés dans Vigicru. Alors, lequel va-t-on prendre ? Il y a un vrai débat autour de ça, autour de l'harmonisation et du choix qui va être fait, sachant qu'en plus, nos ressources au sein des SDIS, notamment en termes de géomatique, ne sont pas incroyables. Il y a certains SDIS qui n'ont qu'un géomaticien, d'autres qui, par chance, en ont un peu plus, mais c'est un travail énorme d'intégrer ces informations, surtout au moment de la crise, en l'occurrence, parce qu'on attend spécifiquement, justement, pour prendre des décisions, c'est de la donnée chaude, concrète et fiable pour ensuite prendre des décisions efficaces sur le terrain. Et en fait, cette donnée-là, aujourd'hui, il est très compliqué de savoir laquelle on va les choisir en particulier et comment ensuite on va l'intégrer dans nos systèmes. Un des plus gros soucis qu'on a, vraiment, et là, je vois les collègues de l'Adreal et d'autres organismes, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire des plateformes multiples d'accès aux données. Franchement, c'est très pénible. En fait, regardez, allez visiter un SDIS, aller dans un COGIC, aller à un COS ou dans un CODIS et vous verrez que déjà, les garçons, ils ont six écrans devant eux. Et à chaque fois qu'en fait, il y a une crise, il faut qu'on aille chercher spécifiquement sur une plateforme, une donnée, qu'on la télécharge, qu'on la mette dans un système, qu'ensuite, on l'intègre pour l'amener sur le terrain et qu'on l'explique. On prend ne serait-ce que les données Copernicus et le service EMS, Emergency Monitoring System. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, sur un système européen de gestion satellitaire de données d'urgence, on arrive à n'avoir l'info que sous un format PDF. 24 heures après ? Bon, je sais que là, pour des techniciens, ça va sembler rigolo, mais pour nous, c'est quand même assez compliqué. Ou alors, il faut être vraiment hyper formé, aller chercher sur la plateforme la donnée sortie du satellite et ensuite, aller la transformer pour la mettre dans nos systèmes. Quand on prend la Vésubie, la Roya dans le 06, la donnée est arrivée 24 à 36 heures après et la donnée, elle était déjà froide parce qu'entre le moment où elle était prise et le moment où elle était distribuée, elle était déjà, on va dire, dépassée. Dans le domaine du feu de forêt, Gonfaron, la donnée est arrivée 18 heures après. Vous pensez bien qu'un feu comme Gonfaron qui évolue à plusieurs, on va dire, à une vitesse vraiment très importante. Au moment où la prise de vue satellite a été faite et la donnée qu'elle a été mise à sa disposition, il y a un delta T qui a fait que le feu avait complètement évolué. Donc, on est en attente, nous, d'avoir des services qui soient conformes à nos exigences d'immédiateté et ça, et aussi d'intégration dans nos systèmes. Et ça, le jour où ça sera pris en compte et par les organismes d'État et par les organismes privés et par les syndicats et les organismes, on va dire, publics, on aura déjà fait un grand pas. Et je pense que pour ce faire, il faudrait qu'il y ait des clauses particulières dans les marchés qui sont produits à l'échelle publique qui imposent la mise à disposition de la donnée sous un protocole particulier comme une API ou des choses comme ça. OK. on va prendre l'avis de... Pour compléter ce qui a été dit, alors oui, il y a cette difficulté de l'immédiateté de l'information où à partir du moment où elle est acquise et le moment où elle est remise à disposition, elle peut être obsolète et ça, c'est un problème. Alors, je voulais faire le verre à moitié plein aussi parce que c'est vrai que depuis ces 5-6 dernières années, on a quand même beaucoup de flux de données géographiques qui se sont standardisés, qui se sont stabilisés. on a de la consommation de rasters d'images avec le WMS, de la consommation de vecteurs, on a le WFS, on ne va pas revenir sur tous les flux, mais qui a quand même rendu accessible sans passer par une plateforme de le consommer directement dans son SIG parce que nous on voit bien les collectivités et les différents acteurs, ils ne veulent pas accéder à notre plateforme, ils veulent leur plateforme et ils veulent consommer la donnée, ce qui se comprend parce que la conduite du changement est difficile et un acteur, un opérateur géomatique, il ne veut pas changer 150 fois d'outils. Donc effectivement, avec ces flux, moi je trouve que quand même ça s'est stabilisé déjà il y a 5-6 ans tous ces protocoles. On arrive quand même à obtenir beaucoup, peut-être un peu trop et c'est vrai que sur les plans des préventions risques inondations, moi Enedis, acteur national, j'ai 657 000 postes électriques et je veux savoir s'ils sont dans une zone de crue décennale. Je voudrais un flux vecteur qui interagit avec mes 657 000 postes. j'appuie et et bien non, ce n'est pas comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, on a cette difficulté de référencer ce que je reprends ce qu'on disait avant, X fournisseurs. Alors certes, les protocoles marchent bien et la donnée, elle est mise à dispo, mais dans des logiques de bassin, dans des logiques d'exploitation qui sont propres à chaque fournisseur de données, on a cette limite où la donnée est un peu morcelée, mais elle est plus facilement accessible quand même. Émilie peut-être, puis on aura le mot de l'adréal. Alors oui, je confirme pour tout ce qui est prévention, plan de prévention des risques, inondations, azédies, etc. Oui, il n'y a pas un bouton et on a tout. Voilà, quand on fait nos études de bassin, il faut contacter deux DDT, trois DREAL, etc. avoir des formats divers et variés, difficiles à associer entre eux. Après, oui, il y a des choses aussi qui se sont améliorées. Maintenant, il y a toutes les données nationales, les données de la justité, donc les MNT qui sont accessibles maintenant facilement. Donc ça, c'est un gros progrès aussi. On va avoir l'occupation du sol. Donc nous, les territoires que j'ai présentés, on n'est encore pas couverts par la base de données et l'occupation du sol à grande échelle. Ça va venir. Voilà, donc à ce moment-là, ça, c'est des choses qui s'améliorent. Mais effectivement, les données locales manquent encore pas mal à la peine et on a un peu de mal effectivement à les regrouper. Il y a aussi quelque chose ces derniers temps pour la prévention de crise. C'est là l'ouverture des données de Météo France. Personne n'est passé au travers. On va enfin pouvoir avoir des données historiques sur les pluies et ça, pour faire tourner nos modèles, c'est quand même quelque chose de très important. Jusqu'à présent, il fallait payer pour obtenir ces données sur le tout petit bout de territoire qui nous intéressait. Alors, madame Arnais va botter en touche pour laisser la parole à nos collègues du service justement qui administre les données parce que moi, je suis utilisateur de la donnée à l'adréal. Il n'y a pas de problème, on est là pour interagir. Voilà, et donc, en ce qui concerne le SIG de cellules de crise, en fait, c'est à s'écadrer entre le service métier de Christelle et aussi les directives de la DGPR qui est notre administration centrale où on a une liste de données identifiées où au final, on a un ADL, un administrateur de données localisées qui est dédié justement à maintenir les informations les plus à jour possibles pour qu'en cas de crise, les décisions les plus justes soient prises. Et après, en termes d'interopérabilité, nos plateformes sont moissonnées par d'autres plateformes, voire par data.gouv, comme le disait Martin Hain, ce matin, et c'est juste au niveau de la donnée où on peut avoir des jeux de données qui vont être soit confidentiels soit par moment en gestion de crise on peut toucher à du secret défense où là, clairement, le grand public ne peut pas accéder à ces jeux de données à travers la plateforme. Donc, l'outil en lui-même est interopérable, simplement, les jeux de données qui sont dedans, ils ont été fléchés puis validés par les services métiers et ensuite, on a des ressources dédiées pour maintenir à jour le plus possible. Voilà. Après, en termes de minage des données, ce qu'on évoquait plus ou moins à l'instant, c'est-à-dire aller rechercher de la donnée qui pourrait venir, on va dire, ponctuellement répondre à une question. Je pense que là, il y a deux ans, l'épiface, c'était quelque chose que personne ne maîtrisait véritablement. Là, il a fallu aussi un peu mobiliser d'autres sources et entre-temps, l'État, on va dire, a réaction à générer une base de données qui puisse répondre à la commande. Mais là, il a fallu un peu aller rechercher de la donnée, je dirais, avec son bâton de pèlerin. Je vais juste faire une toute petite synthèse et je vous repasse la parole après. Vous avez devancé un peu ma question suivante qui était justement, on a lâché le mot, interopérabilité. Et finalement, ce qui ressort de la difficulté que vous rencontrez, c'est aussi le problème de l'interopérabilité des données. il y a le fait d'aller chercher la donnée. Et là, je pense qu'effectivement, l'ouverture des données, l'open data, on l'a vu ce matin avec l'IGN qui a finalement ouvert toutes ces données, je pense que c'est un immense progrès. Le fait qu'il y ait des plateformes qui existent pour mettre à disposition ces données, il faut quand même regarder 20 ans en arrière le chemin parcouru. Je pense qu'on n'a pas à rougir du travail qui a été fait par les institutions, par les géomaticiens. ça fait du bien à cheville de tout le monde si on en parle un petit peu quand même, de dire qu'on a quand même bien travaillé depuis 20 ans. Après, effectivement, vous avez raison de montrer aussi que ça ne suffit pas et ça ne suffit pas d'autant plus que le contexte qu'on vit du changement climatique augmente le risque de crise et que du coup, on est presque au milieu du guet. C'est un petit peu ça. Donc la question qui reviendrait derrière et puis je vous passe la parole pour compléter éventuellement ce que vous vouliez dire, c'est comment on arrive, là on va faire du brainstorming à grande échelle parce que vous pouvez aussi intervenir dans la salle, c'est comment on peut améliorer cette question de l'interopérabilité qui est un peu toujours, qui est une question qui revient souvent en fait dans les réunions, dans les colloques, comment on fait de la donnée de qualité, comment on la structure, comment on la partage, comment on la rend interopérable. Là, ce qui a été soulevé par Philippe, c'est finalement trop de plateformes, en gros, trop d'infos, tout l'info, c'est-à-dire que si on a trop de plateformes, trop de plateformes, on n'arrive pas forcément à aller chercher la donnée dont on a besoin au bon moment où on ne sait plus où la trouver. Donc là, la réflexion générale, c'est comment on fait ? Je garde mon micro. Je vais compléter et voir aussi sur votre question. Déjà, Pierre-François a dit un truc important. Il a parlé en effet des flux et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous, on appuie énormément. C'est pouvoir accéder à tous les flux possibles et qui nous intéressent. Le problème, c'est que la majorité de ces flux sont basés sur de la donnée froide. C'est-à-dire, comme ça a été dit, des orthos, etc., de la donnée vectorielle, mais rarement de la donnée chaude qui vient en effet du terrain ou de capteurs directement installés sur le terrain. Quoique, apparemment, Enedis a pas mal de capteurs, mais en l'occurrence, je ne pense pas que nous, on y ait accès. Est-ce qu'on y aurait un besoin particulier ? Ce n'est pas dit. Par contre, encore une fois, je le dis, à mon avis, il n'y a que par le flux qu'on peut avoir accès à des échanges inter-bases de données qu'on peut avoir accès à de la donnée dans l'immédiateté. Puisque nous, notre objectif, c'est de réagir à la situation actuelle, pas à la situation passée. Donc, il faut, et je ne dis pas il faudrait, je dis il faut, aujourd'hui, à l'instant où en effet les médias sociaux régissent la majorité des politiques, etc., il faut que, dans la donnée géomatique et dans la donnée de gestion de crise, on arrive à aller vers l'immédiateté de la donnée auprès des gens qui doivent l'utiliser. J'entends par là, encore une fois, je prends la Vésubie. Quand les routes sont coupées, que vous avez un environnement qui est extrêmement complexe à gérer, il faut être en capacité de produire le plus rapidement possible un nouvel ortho. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas des satellites qui passent là tous les jours, l'avion jaune, il ne passe pas non plus, il a un délai de mise en œuvre, mais on a d'autres outils pour le produire. Les collectivités ont des drones, les SDIS ont des drones, sauf qu'au fait, aujourd'hui, on est incapable de travailler ensemble à produire un ortho rapide en utilisant ces nouveaux vecteurs. Donc, d'une part, il y a un problème d'homogénéité dans la façon de travailler et ensuite, on ne s'est jamais posé la question de se mettre ensemble à produire quelque chose et à référencer les outils que chacun a pour produire ces choses-là. Parce que Enedis, s'il a des drones présents sur un secteur, il pourrait très bien travailler avec nous pour produire en effet un ortho rapide aussi. Donc, il y a un vrai enjeu à mutualiser des moyens dans le cadre de la gestion de crise. La deuxième chose, dans l'homogénéisation, les flux seront quelque chose de très important parce qu'en fait, ils homogénéisent vraiment la façon d'y accéder. Mais il y a deux façons de voir la donnée. Quand on veut en effet de la visualisation, les flux sont parfaits. Par contre, ensuite, quand on veut les exploiter, ce n'est pas franchement le mieux parce qu'en fait, on n'a pas accès systématiquement aux données attributaires et elles ne sont pas en dépôt chez nous. Et demain, l'avenir pour nous se dise, ça ne va pas être seulement d'exploiter la donnée immédiate, ça va être aussi de l'historiser et d'avoir accès de plus en plus à des nouveaux métiers dont peut-être certains ici sont formés, que sont les data analystes et les data scientistes. Parce que la donnée va nous permettre de mettre en place des scénarios qui vont être de plus en plus, on va dire, importants à générer au vu des évolutions de la météo et du climat et qui vont nous impacter nous parce que nos moyens ne pourront pas évoluer avec l'émergence des nouveaux risques. On ne pourra pas avoir un sapeur-pompier dans chaque maison et on ne pourra pas avoir un camion ou une pompe au pied de chaque immeuble pour pomper et mettre l'eau où. Donc, il va bien falloir à un moment donné qu'on passe plus par la prévention que par l'action. Père François. Pour compléter sur la Vésubie, un exemple très concret, la topographie était tellement chamboulée qu'il a fallu qu'on apporte des groupes électrogènes et qu'on ne savait pas où faire atterrir les hélicoptères puisque la topographie et les zones d'atterrissage habituels avaient changé. Concrètement, il a fallu qu'on crée cette couche qu'on n'avait pas imaginé devoir créer avant que l'incident n'existe. Ce qui est difficile avec la standardisation et l'interopérabilité, c'est qu'on peut créer des standards d'un certain nombre d'infos dont on imagine avoir besoin. Sauf que là, imaginez devoir créer une couche avec deux, trois attributs simples et un polygone comme étant une zone d'atterrissage. On ne l'avait pas forcément vu venir. Donc, c'est vrai que oui, je pense qu'il est important qu'entre services, on puisse facilement coopérer pour échanger les données acquises chaudes pendant la crise. Par contre, oui, il faudrait peut-être un peu plus de coercition pour standardiser les attributs et pouvoir rendre interopérable la donnée. mais il faut en même temps se donner la possibilité de créer une donnée qu'on n'avait pas forcément imaginé avoir besoin. Donc, il y a quand même une difficulté entre la normaliser pour qu'elle soit interopérable. Il y a tel champ, tel truc et ça ne dépassera pas pour pouvoir la faire rentrer dans un outil qui mutualise vite la donnée. Et en même temps, parce que concrètement, on a fabriqué un boot shape qui s'appelle zone d'atterrissage hélicoptère. On l'a donné à la cellule de crise et quand on appelait, les gens savaient où ils pouvaient faire atterrir les groupes électrogènes, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais peut-être qu'avec quelque chose de trop rigide, on aurait moins eu cette souplesse. Donc, c'est vrai qu'on navigue entre les deux besoins. Moi, je ne suis pas trop sur le remonte de données chaudes. Nous, on est effectivement plutôt en prévention. Mais effectivement, en prévention, on pourrait revenir à l'histoire d'interopérabilité et comment on va trouver les différents acteurs. Là, comme disait le monsieur, on prend notre bâton de pèlerin. Effectivement, c'est encore ça. Et moi, ce qui manque à mon niveau, c'est une homogénéisation de ce que tous les services de l'État produisent, mais ils le produisent tous d'une façon différente. Donc, il faut interroger chaque DDT pour avoir chaque PPRI, ne serait-ce que pour avoir un point de vue de l'état d'avancement des plans de communaux de sauvegarde. Il faut aller interroger chaque préfecture et on va avoir un PDF, un Excel, une carte, un JPEG, etc. Donc, il y a des données qui sont produites par les services déconcentrés de l'État qui mériteraient peut-être effectivement, qui gagneraient à être homogénéisées à un niveau au moins régional, voire le must, ce serait national. L'avis de l'ADREAL là-dessus ? Ce n'est pas forcément votre position en fait. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la décentralisation que sur une homogénéisation. C'est plutôt quand même la politique qu'aujourd'hui, depuis quelques années, c'est plutôt sur la décentralisation, ce qui peut expliquer d'ailleurs dans certains cas qu'effectivement, on a des données qui ne sont peut-être pas organisées de la même manière. Après, j'entends ce que vous dites. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'ADREAL aussi a un rôle d'animation au niveau des DDT. Donc après, je ne maîtrise pas mes collègues, je vais parler pour le compte des collègues, mais on a de l'animation à jouer. Donc peut-être un peu plus de coordination, je l'entends. Ceci étant, ce qui est important aussi, je pense que c'est de savoir qui a besoin de quoi. Je pense qu'à partir du moment, ça, ça me paraît être un travail important, c'est qui a besoin de quoi pour pouvoir décider ensuite quelles données on met à disposition ou pas et sous quelle forme. sachant qu'il ne faut pas oublier que si, pour l'ADREAL, en tout cas, on produit de la donnée, c'est parce que nous aussi, on peut en avoir besoin. Et donc, en fait, on a nos propres outils et donc on a besoin que le format soit aussi applicable à nos outils. Donc toute la difficulté, c'est qu'on a créé des outils pour nous. D'autres entités ou d'autres acteurs de la gestion de crise peuvent en avoir besoin. C'est comment on fait pour effectivement, in fine, avoir un outil qui puisse répondre à tout le monde. On revient sur l'insulteur d'interopérabilité, mais en gestion de crise, elle existe de manière, enfin, cruellement, elle existe, notamment quand on est en COD, effectivement, avec des outils qui ne sont pas forcément opérables et qui peuvent mettre en difficulté. COD, je pense, je ne suis pas sûre que tout le monde... Pardon, cellule opérationnelle départementale, donc c'est la cellule de crise dans laquelle, où se trouve le préfet et avec l'ensemble des autres services de l'État, des représentants aussi, des gendarmes, des pompiers, pour justement prendre les décisions. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Juste une... Une petite anecdote sur une intervention qui a eu lieu dans votre région et qui a été basée, en effet, sur des données qui ont été très compliquées à mettre en place et qui ont énormément impacté justement la commune qui a été touchée. Vous devez vous rappeler du tremblement de terre au Thaï. Bon. Un tremblement de terre sans victime, c'est censé, pour un sapeur-pompier, être une intervention simple. On fait des évacuations et derrière, on gère, en effet, la partie juste logistique initiale. Sauf qu'en fait, c'est devenu un cauchemar, cette intervention. Parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas rentrer dans leur maison à partir du moment où elles ont subi des désordres. Mais comment aujourd'hui qualifie-t-on le désordre d'une habitation après séisme ? Comment suit-t-on cette donnée pour dire qu'il y a eu une visite qui a été faite par telle personne sur telle référence ? Il y a deux organismes qui travaillent là-dessus. Il y a les sapeurs-pompiers qui font une donnée chaude immédiate. Et ensuite, il y a eu l'AFPS, l'Agence française du génie parasismique, qui intervient aussi puisqu'elle est agréée de sécurité civile pour aider soit la cellule préfectorale, soit la cellule communale dans le cadre de cette démarche. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de règle. Donc, on s'est retrouvé à avoir deux bases de données différentes. Une sur un Google Sheet faite par les sapeurs-pompiers et la sécurité civile. Et ensuite, l'AFPS avec les fiches AFPS. Ça a été fantastique puisqu'à un moment donné, il va falloir rassembler les choses et le maire qui est en cellule de crise, à un moment donné, il doit savoir quels sont ces contribuables qui ont ou non subi des dégâts. Donc là, harmonisation zéro et ensuite, très compliquée parce que ça amène des tensions dans la gestion de l'opération. Deuxième séquence, on reva sur la Vésubie et la Roya. Ce n'était pas un tremblement de terre et malgré tout, énormément d'habitations touchées. La gestion a pris en compte en effet les effets du TEI et n'a appliqué qu'un seul modèle. Maintenant, ce modèle, il était propre à cette intervention. Si demain, il y a un deuxième séisme sur Barcelonette ou un autre endroit en France, on aura certainement un autre système qui se mettra en place. Donc, toujours pas de standardisation. Alors, je suis d'accord avec l'Adrial, on est sur de la décentralisation, mais l'harmonisation ne l'empêche pas. On a capacité, d'ailleurs, d'organiser les choses pour qu'à un moment donné, les systèmes soient vraiment compatibles et qu'on ait une harmonisation au minimum des données, peut-être pas sur tous les champs, mais au moins sur des champs communs, un peu comme ce que... Et là, on va se jeter des fleurs aussi. Dans le cadre de la DFCI, cette harmonisation a lieu. Par exemple, la DFCI, c'est la défense des forêts contre l'incendie. D'accord ? Donc, il y a des bases de données nationales qui existent, qui sont justement administrées autour d'un guide commun. Et malgré tout, il y a quelques différences qui peuvent avoir lieu sur des champs, on va dire, plus exotiques dans chaque département. Mais c'est de la donnée qui, aujourd'hui, est homogène pour tous ceux qui la produisent. Je regardais mon maître du temps pour savoir si on était dans les temps et dans les temps. C'est l'heure des questions. OK. Alors, on va passer aux questions. Je vais juste faire une petite synthèse, en fait, par rapport à ce que vous avez dit. Moi, ce que je retiens, finalement, c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est un peu au milieu du guet, donc on a encore beaucoup de perspectives de travail. Et si je rebondis par rapport aux tables rondes de ce matin, je pense que l'intelligence collective, c'est encore la clé de ce travail. Parce qu'en fait, il faut se tenir la main, il faut se mettre ensemble. L'exemple que vous avez donné sur la défense contre les incendies, c'est peut-être un modèle à suivre aussi. Mais après, la question qui peut se poser, c'est à quel échelon on travaille ça ? Sachant qu'une crise, aussi bien un incendie de forêt, ne connaît pas les limites départementales, ne connaît pas les limites régionales. Vous l'avez évoqué, Émilie, tout à l'heure, on a des secteurs où les glissements, les ruissellements, c'est à cheval sur trois départements, deux régions. Donc là, la réflexion est encore ouverte. Et du coup, je vais passer la parole au public. Peut-être que vous avez des remarques, pas forcément des questions, mais peut-être compléter le propos ou poser des questions. La première, oui ? Voilà, donc c'est plus une remarque ou une réflexion suite à ce qui a été dit. Donc je rejoins Pierre-François. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, pardon. Donc Joël Lambert du SDE03 dans le syndicat d'énergie de l'Allier. Donc voilà, je rejoins Pierre-François pour la notion des flux. C'est quelque chose qui s'est stabilisé au niveau technique depuis 5-6 ans. Ça devient de plus en plus facile de lire un flux et même de produire un flux. Et après, je rejoins également M. Mérès sur la multiplication des plateformes où ça devient certainement un enfer en cas de crise de trouver la bonne plateforme sur laquelle on trouvera la donnée. Après, dans le monde du réseau, il y a un outil qui s'appelle le guichet unique que Pierre-François connaît très bien. C'est un outil qu'on requête pour savoir quel est l'exploitant d'un réseau sur une zone géographique particulière. On pourrait peut-être imaginer un guichet unique de l'information géographique qu'on pourrait requêter et il nous dit sur telle zone géographique, celui qui a le flux le plus juste, c'est telle entité. Et après, pareil pour les travaux, nous on a sur le guichet unique, il y a un protocole urgence qui s'appelle les ATU, les travaux en urgence, où théoriquement, les exploitants doivent répondre sous un délai de 4 heures. On pourrait très bien imaginer la même chose, mais ça, enfin, imaginer, moi je parle au niveau national, une plateforme où on peut imposer de répondre sous un délai de 2 heures ou de 4 heures suite à une intervention urgente avec les données géographiques les plus justes possibles. Voilà, c'est une piste. Merci, est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions ? Méride Rieux-Lapape, donc au moins, on est des communes, souvent on est amé à constituer de la donnée et on manque cruellement souvent de personnes pour simplement le faire. Quand on se tourne vers des solutions techniques, par exemple, un passage lidar pour identifier les arbres, c'est des solutions qui sont faisables, qui sont rapides, qui peuvent donner un très grand nombre de données mais qui sont extrêmement chères et aujourd'hui, comment une commune peut constituer de la donnée de qualité de manière régulière et automatique si elle n'a pas beaucoup de main-d'oeuvre à mettre derrière et donc qu'elle cherche des solutions techniques qui sont hors de prix pour elle en fait. Donc comment, sur qui elle s'appuyer, sur des organismes comme vous, je ne sais pas. Alors, sur cet usage particulier du lidar, c'est le mobilier urbain et les arbres, c'était ça. Alors, en tout cas, nous, Enedis, on a aussi besoin d'acquérir un certain nombre de données pour pouvoir positionner nos réseaux et on cherche des partenariats et des partenariats où chacun contribue à hauteur de ses capacités. Par contre, on ne peut pas faire des choses qui soient spécifiques à un seul usage mais néanmoins, on essaye de faire des démarches de partenariat. Je ne sais pas sur quelle région vous étiez mais Enedis, dès qu'il y a un partenariat d'acquisition lidar et partie prenante parce que de toute façon, il va falloir qu'on le fasse. Donc, voilà, ça peut être en tout cas une piste pour pouvoir mutualiser les coûts parce que c'est vrai que, très petite parenthèse, fut un temps où on avait un exploitant de réseau qui faisait le fond de plan, un autre exploitant de réseau qui revenait faire le même fond de plan et ainsi de suite et la collectivité qui le faisait, c'était très bien pour le géomètre mais moins bien pour le contribuable. Donc aujourd'hui, effectivement, on mutualise cette acquisition et c'est des choses que Enedis est prête à faire. Oui, juste un petit complément et les Enedis ne seront peut-être pas les meilleurs partenaires en effet sur ce dossier-là. Malgré tout, on amorce une démarche d'exploitation du lidar et notamment sur la partie détection en effet des arbres ou de la partie végétale et ces données, à mon avis, peuvent ensuite vous être versées au moins pour une exploitation secondaire plus simple puisque toute la partie traitement aura été faite en amont. Donc l'enjeu, c'est de traiter le lidar et ensuite de pouvoir traiter la donnée issue du lidar et cette donnée, je pense que d'ici un an, deux ans, les SDIS l'auront traité. Donc voilà, vous avez aussi peut-être à un moment donné un contact avec votre SDIS d'appartenance d'appartenance à avoir pour savoir s'ils se lancent ou pas dans la démarche. Mais le 63 en l'occurrence est bien avancé dans votre région et d'ici un mois, il y a des publications qui auront lieu sur comment ils ont fait donc vous pourriez même utiliser derrière leur méthodo pour simplifier vos démarches. Allez-y. Oui, alors moi j'aurais peut-être une question un peu plus exotique. est-ce qu'en termes de production ou de consommation de données chaudes dans les réflexions en cours il y aurait à se pencher sur les données des réseaux sociaux ? J'approfondis un petit peu en fait il y a une faculté à New York qui a proposé cette offre de service ils se sont aperçus alors ça reste les Etats-Unis qu'en fait au lieu d'appeler les pompiers quand il y a un incendie ou un accident ils filment sur les réseaux sociaux et en fait ils font un pattern à partir de ce moment-là et au bout de 3 ou 4, 5 vidéos qui apparaissent où on voit des mots-clés fire voilà ils vont déclencher une orientation de discours vers le lieu est-ce que ça c'est peut-être des choses que vous discutez ou en tout cas des perspectives qui sont étudiées ? Alors la question est vraiment intéressante parce qu'elle rentre dans le cadre d'un rapport qu'on est en train de produire pour le ministère de la transition écologique un rapport qui s'appellera Panoptes qui devrait sortir à la fin du mois ou tout début du mois prochain qui a été dédié à la détection précoce et au suivi des feux de forêt sur l'ensemble du territoire en moins de 5 minutes donc en fait c'est un gros challenge comment fait-on ça ? Et on est parti du principe en fait il n'y a pas une solution qui sera capable de le faire donc on a regardé toutes les possibilités on a été voir partout dans le monde ce qui se faisait et en effet les réseaux sociaux sont un axe intéressant pour l'alerte aujourd'hui il y a une société enfin c'est à mon avis la seule société qui est vraiment efficace dans ce domaine qui a produit un outil qui s'appelle First Alert qui est utilisé essentiellement dans le domaine de la sécurité parce que forcément dans le cadre des rassemblements des personnes il y a beaucoup de choses qui ont lieu malgré tout ça n'a jamais été exploité réellement en sécurité civile et on est en train de regarder aujourd'hui quel est le delta T entre l'émergence de l'alerte issue de la détection par les réseaux sociaux multiples puisqu'ils ont 11 millions de sources donc vous imaginez bien que ça peut être du enfin ça vient et des réseaux sociaux et des réseaux médias en général et ils traitent aussi bien la partie sémantique que la partie langage que la partie vidéo ou photo donc en fait ils ont des bases de données énormes des algos hyper puissants et en fait c'est vous qui choisissez avec des hashtags particuliers on va dire des mots clés particuliers ce que vous allez vouloir détecter dans les réseaux sociaux alors c'est un service payant on est en train aujourd'hui on a un partenariat avec eux pour voir en effet si le delta T est conforme et s'intègre ou en confirmation ou en initial parce qu'aujourd'hui malgré tout l'appel téléphonique est quand même très rapide sur le territoire français donc on est en train de faire cette étude pour savoir en effet où il se positionnera ce réseau social et peut-être qu'en fait il va venir en complément d'informations et peut-être lever aussi des fakes qui nous arrivent régulièrement au même titre qu'aujourd'hui certaines associations le font mais forcément elles ont un temps de déclenchement qui est plus important là on serait vraiment encore une fois dans l'immédiateté mais c'est une révolution pour nous d'intégrer les réseaux sociaux en mode alerte aujourd'hui on les a vraiment en mode suivi mais en mode alerte c'est pas encore le cas donc ça serait vraiment un pas supplémentaire Merci beaucoup Philippe je pense qu'on a passé le timing On aurait eu plein de choses à se dire Merci pour ce bilan on a une marge de progression donc ce qui est intéressant moi ça me faisait penser à Inspire mon beau Danube bleu comment mobiliser de la donnée interopérable tout le long du Danube c'était un peu pour ça Inspire ça serait intéressant parfois qu'on fasse le bilan de tout ça quelques années après pour pouvoir progresser collectivement sur ces sujets d'interopérabilité juste une petite remarque les standards existent encore faut-il les appliquer et bien les appliquer donc voilà j'étais d'accord il faut voir le verre à moitié plein il y a du chemin parcouru mais il nous en reste encore mais en tous les cas les solutions existent pour pouvoir communiquer ensemble et harmoniser nos données et pareil sur les enjeux de mutualisation il y a des projets au niveau de l'IGN géoplateforme tout ça l'idée c'est quand même qu'on ait un point d'entrée à la fin des fins encore faut-il qu'on ait fait aussi le bilan de ce qu'on a mis en place depuis des années et faire un peu notre autocritique pour pouvoir éviter de refaire des erreurs qu'on a fait par le passé c'était ma petite contribution oui ma petite contribution pour finir sur une note positive c'est que le PCRS ça n'a pas trop mal marché en fait et le PCRS en tous les cas ça peut être un exemple un sujet qu'on connait bien un vrai sujet de mutualisation on l'a fait aussi sur le LIDAR sur quelques territoires donc voilà mais bon il y a encore tout un tas de sujets sur lesquels on peut encore progresser oui c'est la dernière c'est cadeau non mais du coup c'est pour dire au Craig qu'en effet il y a encore des marges pour le Craig et notamment en termes d'évolution pour Datara pour les RGD toutes les plateformes locales et notamment et on en parlait ce matin vous avez parlé de Martin mais il n'est pas le seul dans la salle toute la partie 3D aujourd'hui est sous-exploitée c'est une donnée qui va être hyper importante pour nous dans les années qui viennent il sera important qu'à un moment donné on puisse disposer des flux 3D des régions et des agglomérations dans des standards aussi qui existent aujourd'hui et nous on le consommera avec avidité ok ok mais c'est déjà le cas en tous les cas pour ce qui nous concerne je vais me tourner vers notre administrateur on l'a évoqué à midi on a des choses qui sont déjà en place sur ces sujets je voulais dire autre chose mais je l'ai oublié donc ça ne devait pas être important il y a une petite question c'est la dernière c'est cadeau présentez-vous bonjour à tous donc Nicolas Bimonti je suis DSI au Grand Annecy j'entends bien vos demandes monsieur Mérès néanmoins après peut-être qu'il faudrait faire des présentations lors des associations justement des maires ou de départements de France ou d'agglomérations afin que de sensibiliser les élus sur les moyens à mettre en oeuvre sur les compétences et les ressources au niveau de l'information géographique afin qu'on puisse vous produire aussi de la donnée de qualité et en plus vous avez une spécificité de données chaude qui est encore plus importante donc il y a aussi cette réalité là au niveau des collectivités territoriales je ne parle pas des organismes états mais je pense que c'est à souligner parce que si on ne peut pas faire une Rolls Royce avec une deux chevaux voilà merci on en reste là ce que je vous propose on avait prévu une petite pause mais c'est de prendre de l'avance donc on a prévu trois présentations on va dire flash sur trois sujets et du coup vous n'avez pas le choix puisque je ne vous demande pas votre avis on fera la petite pause après pour respirer on applaudit nos intervenants merci beaucoup à eux applaudit 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 – Sous-titrage FR 2021